Bonjour Youtube, alors dans cette vidéo j'aimerais vous faire part de ce qui est selon moi la meilleure manière d'avoir son royaume, la plus optimisée. Pas du tout la plus rapide, certes ça va vous demander une planification dès le départ de votre aventure, mais en règle générale c'est la meilleure manière de pouvoir avoir un royaume puissant et conséquent avec de bonnes opportunités d'expansion et de résistance une fois que vous déciderez d'avoir votre indépendance. Dans le jeu il y a actuellement 3 manières d'avoir son royaume. Soit vous rejoignez une faction et vous attendez que le roi meurt et vous essayez de jouer les élections pour devenir le nouveau roi de la faction, c'est ce qui demande le plus de temps. Soit vous attendez d'être rang 4, enfin de base vous êtes obligé d'être rang 4, si vous n'êtes pas rang 4 de clan ça ne marchera pas, donc pareil pour la version que je voudrais vous le montrer, mais vous êtes seul, vous n'êtes toujours pas vassal, vous jouez mercenaires, vous vous amusez, et là vous arrivez au rang 4 de clan et vous voulez devenir roi. Et bien avec votre petite armée privée, parce que théoriquement si vous êtes toujours seul, sans être vassal et sans être roi, vous n'aurez pas accès à cet onglet armé, donc vous n'aurez que votre petite armée personnelle, vous ne pourrez pas faire appel à vos alliés ni même aux autres groupes de votre clan pour former une seule et même armée, donc vous êtes seul, donc avec cette petite armée que vous contrôlez, vous allez devoir viser une zone fragilisée par les conflits, comme par exemple ici le château de Garontor, qui est un château généralement qui change de main tout le temps entre les Vlandiens, les Apérios et les Azérailles, et donc c'est une zone assez peu développée qui a une petite garnison, donc généralement si vous vous y prenez bien, avec votre simple armée vous allez pouvoir rapidement attaquer le château et le prendre, ce qui implique néanmoins de devoir rentrer en guerre avec une flexion, d'être en infériorité numérique, de ne pas avoir de bonne armée, de ne pas avoir une économie forte, et donc de devoir généralement aussi payer un tribut pour avoir la paix avec vos voisins, parce qu'autant vous devrez déclarer la paix avec celui contre qui vous êtes battu pour propre de fief, et également avec les voisins qui vont vous prendre pour une cible facile et donc vous attaquer, donc par exemple vous prenez ici le château de Garontor, vous aurez facilement trois factions qui vont venir vous attaquer, si pas quatre, si les bataniens sont un peu ambitieux, et ça a coûté très très cher en termes de tribut, et même si vous exploitez la forge, ça va être compliqué quand même de joindre des deux bouts, parce que vous allez payer des milliers et des milliers et des milliers de deniers chaque jour, c'est très très compliqué, mais ça reste quand même une des façons les plus faciles d'avoir un début de royaume, même si c'est pas la plus optimisée du tout, c'est même la plus précaire. Non, moi ce que je vous propose c'est de vous parler un peu de comment essayer de construire un possible royaume, en prenant le minimum de risque et en utilisant les mécaniques du jeu du mieux possible. Ça consiste à trahir son seigneur, mais pas n'importe comment, non, 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 non. Il y a plusieurs étapes à faire, à suivre et à respecter. Premièrement, suivant la culture que vous avez choisie avec votre personnage, vous allez devoir orienter la zone de la carte que vous allez viser. Ce que vous allez viser, c'est les royaumes situés au bord de la carte. Il faut savoir que lorsque vous êtes vassal et qu'on vous attribue un fief, on va en priorité vous attribuer un fief si vous êtes en haut de la file d'attente, parce que vous n'avez pas de terre. Mais si tout le monde a des terres et qu'il n'y a pas de seigneur sans terre, on va attribuer le fief au seigneur qui se situe dans la région. Ce qui signifie quand même que si vous ne voulez pas avoir trop de concurrence, on va éviter des terres qui longent les autres domaines de seigneur. Parce que si par exemple vous attaquez la Batania et que vous prenez des villes bataniennes, vous avez quand même pas mal de clans ici qui vont se tirer la bourre pour pouvoir avoir ces terres là et ces tembres. Donc ce n'est pas du tout intéressant de viser les territoires apériaux, sauf si c'est bien géré, ou la Batania si vous jouez les Vlendias, parce que justement vous allez être frontalier avec plein d'autres seigneurs de votre faction. Non, ce que vous allez viser si vous jouez par exemple Vlendias, c'est Asturgie comme j'ai fait, ou les Azeraïs. Ou potentiellement également ici l'Empire, pour le peu que vous arriviez à faire une tête de pont avec vos propres terres pour éviter que vos seigneurs alliés ne soient tout proches et puissent également demander à ce que ces territoires leur soient distribués. Le problème c'est que tous les royaumes n'ont pas la même puissance, et par exemple entre les Sturgiens et les Azeraïs, on peut clairement dire que les Azeraïs sont beaucoup plus forts que les Sturgiens. Les Sturgiens c'est un peu tout comme les Batania, une faction qui se fait un peu maltraiter à gauche à droite dans la partie. Au départ, les Sturgiens s'étendent du château de Neviansk jusqu'au le château de Dinar il me semble. Alors je ne sais pas si Dinar c'est... Je crois, oui, si, non, ce n'est pas accusé, donc effectivement c'est bien Sturgien. Ils sont très très étendus et ils font face à beaucoup d'ennemis, même les Vlandiens qui certes sont assez loin d'eux, quand on regarde la carte, mais qui, comme ils ont ici deux châteaux qui se font face, peuvent se déclarer la guerre les uns les autres. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce sont justement des axes de direction, des axes d'invasion qui nous dirigent vers une situation tout en nous éloignant de la terre d'origine de notre royaume afin que nous n'ayons pas de concurrence avec les autres seigneurs. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes un nouveau vassal de votre royaume, vous n'avez pas de terre, vous êtes donc au-dessus de la liste pour vous voir attribuer justement un nouveau fief. Vous allez devoir donc choisir vos fiefs reçus avec parcimonie et réflexion. Vous n'allez pas devoir accepter n'importe quoi. Imaginons que vous êtes en guerre qui ont des surgiens et les bataniens que votre faction prend un château ou une ville batanienne et donc qu'on vous l'attribue. Généralement, tout le monde doit voter pour que vous l'ayez. Ça ne vous intéresse pas parce que justement, vous êtes au milieu du jeu de qui et donc vous n'allez pas pouvoir vous étendre comme vous voulez. Vous pouvez très bien, dans l'onglet royaume, donner comme ça vos fiefs qui ne vous intéressent pas parce que par exemple, ça coûte trop cher, ça importe pas assez ou parce que la situation géographique ne vous convient pas. Eh bien, vous la donnez tranquillement au royaume et il va le donner à notre seigneur. Choisissez bien votre premier fief avec intelligence. Là, par exemple, je vous avoue que le château de Néviens que je n'en ai un peu rien à péter. Par contre, moi, ce qui m'a été donné et qui est très très important et c'est pour ça que j'ai pu faire ce que j'ai fait ici sans avoir trop de difficultés, c'est qu'on m'a donné Varchègue. Varchègue qui est généralement une ville qui tombe très facilement du côté d'Esturgien mais qui est extrêmement isolée. Vous pouvez voir quand même qu'on a ici déjà un énorme cours d'eau qui prend de la place mais on a également ici généralement les bataniens qui servent un peu de tampon entre le territoire vlandien ici et le territoire Sturgia là. Mais comme on est rentré en guerre par cette frontière-ci voire même cette frontière-là, on peut partir très loin. Mais une fois que vous prenez la ville de Varchègue, vous êtes la tête de pont de votre royaume. Vous êtes le seul seigneur dans le coin. Et pour le peu qu'il n'y ait pas d'autres seigneurs de votre clan qui se voit perdre cette herbe, comme c'est arrivé ici, d'ailleurs c'est ça qui m'a posé des problèmes ici. Vous voyez ici, celui qui a perdu Jaculene, il a reçu deux villes dont il en a perdu une par une rébellion parce qu'il y a à Geraslema les malus de culture. Et ça, ça me pose problème. Mais imaginons que ça n'arrive pas, que vous arrivez à garder vos territoires de jour dans votre faction. Tous les clans de la faction ont des terres. Donc aucun clan ne passe au-dessus de la liste des clans à se voir attribuer des nouvelles terres. Et vous, vous êtes le seul dans la région. Et bien automatiquement, la faction va vous attribuer les territoires sans la moindre résistance. Tout ça avec un peu le support des autres nobles de l'armée qui vont vous faire de vous le gouverneur des zones conquises. Alors si je disais qu'il fallait faire attention un peu suivant la culture de votre personnage, celle que vous choisissiez au début, c'est très simplement parce que les territoires conquis qui ne partagent pas votre culture vont vous donner des malus d'ordre public et de loyauté. Si jamais votre loyauté est trop basse, c'est la révolte au niveau des villes, mais pas au niveau des châteaux. Il n'y a pas de rébellion au niveau des châteaux. Donc au niveau des villes, la seule chose que vous pouvez faire c'est prendre un compagnon de la même culture et la mettre ou les mettre en tant que gouverneur de ville, ce qui vous diminue le malus culturel que d'un tiers. Donc vous avez moins 3 en loyauté hebdomadaire, enfin le quotidien pardon, si vous n'avez pas la bonne culture, vous ne gagnez que 1 point si vous mettez un gouverneur de la bonne culture, mais ça diminue quand même pas mal les choses. Mais n'empêche que vous allez toujours devoir jauger comme ça avec les différentes cultures des territoires conquis. C'est compliqué parce que si la loyauté est trop basse, même pour les châteaux, vous n'allez plus pouvoir construire et améliorer vos châteaux. Si jamais vous avez une loyauté qui est en dessous de 25, il me semble, vous allez ici avoir une complétion zéro jamais parce qu'il faut remonter comme ça la loyauté de vos sujets en faisant des festivals et des jeux. Donc ça va quand même demander beaucoup, 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 beaucoup plus de temps de développement de vos colonies, mais c'est quand même un très, très bon moyen de pouvoir avoir des terres facilement. Et de toute manière, lorsque vous pourrez créer votre royaume, vous pouvez choisir la culture de votre royaume et rien ne vous empêche si vous voulez de prendre la culture des territoires que vous contrôlez le plus. Genre ici, par exemple, je peux prendre la culture sturgène même si je suis vlandien. Donc à vous de voir. Si vous voulez vous assimiler au peuple que vous avez conquis ou si vous voulez vraiment vous apposer en tant que force dominatrice d'annexion et impériale, et là, bon, vous n'avez pas les mêmes cultures que vos sujets, mais peu importe, s'ils ne sont pas contents, ils vont se prendre la garnison dans la tronche. Et au pire, vous prendrez juste un peu plus de temps pour les développer. Donc, clairement, favorisez une extension de votre influence dans une zone éloignée de la patrie mère. Vous avez donc facilement, si vous êtes vlandien, l'asturgie et également les azarais qui sont un peu isolés par ce petit passage ici. Donc, si vous, par exemple, vous prenez tubilis, cuillaz, eh bien, il n'y aura aucun autre seigneur. Je pense même que le seigneur potentiellement vlandien ici qui prendrait gare en tort n'aurait pas assez d'affluence parce qu'il serait quand même éloigné. que pour ici, avoir de l'affluence pour reprendre les terres là. Donc, tous les territoires que vous allez grignoter ici chez les azarais vous seront attribués, tout comme les territoires chez l'asturgie m'ont été attribués facilement. Bon, alors, c'est sûr que ça vous met directement en confrontation avec les factions ennemies. Donc, soyez quand même assez certain d'avoir suffisamment d'hommes en garnison ou dans vos armées pour pouvoir résister jusqu'à ce que les renforts de votre patrie mère viennent vous aider. Mais c'est franchement le meilleur, 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 meilleur moyen de pouvoir avoir des terres facilement et de profiter de la force militaire justement de votre fraction parce que l'IA va envoyer des armées pour défendre vos terres assez facilement. Parfois, ça a un peu de temps à se mettre en place. C'est sûr, c'est à vous de tenir le plus longtemps possible quitte à perdre un royaume, enfin, un château, le reprendre, pour dire une ville, la reprendre, etc. Mais généralement, les territoires perdus vont finir par être facilement récupérables au fil du temps avant de pouvoir redéclarer la paix avec le royaume que vous visez. Ici, on peut dire clairement que Ragaia qui a pris le château d'Erzanur s'est très bien mis parce que si jamais, par exemple, elle prend Odok, Akalat, peut-être pas Akizère parce qu'ici, il y a Corénia qui est tenue par un autre clan, mais si elle prend ici ces territoires-là sans prendre le château, elle va facilement pouvoir les prendre sans que les autres nobles deviennent s'en plaindre et elle pourrait s'étendre facilement sur tout le territoire s'il a été bien géré. Vous pouvez voir ici justement que cette faction a pris Maquèbe et donc, tout naturellement, le château du Zek lui a été attribué. D'ailleurs, bah, voilà, c'est... Lui, clairement, c'est une faction qui, un peu comme moi ici, se voit devenir le gouverneur de l'Est pour l'Empire, donc tous ces territoires-là, même s'ils sont étrangers et même s'il y a souvent des rébellions au niveau de Maquèbe, lui sont attribués et donc, il est très très puissant et en règle générale, les rébellions ne font pas long feu. Attention, cependant, vous risquez de voir votre processus d'expansion endiguer par le fait que lors d'une guerre, par exemple, si votre territoire est trop étendu comme c'est le cas ici chez Lavlandie, on est en guerre contre les Sturgiens et l'Empire ici nous a déclaré la guerre et comme la majorité des armées étaient au nord, nos frontières sud n'ont pas été défendues et on avait pris l'heure du Charas et Jaculana. Alors, Charas a été récupéré suite à une rébellion, donc ça a faiblit l'Empire, mes alliés ont pu récupérer avec une petite armée et Charas. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à récupérer cette ville-là. Résultant, on s'est retrouvé avec un clan qui n'avait plus de terre et la Sturgie étant très faible, leur territoire continue à être conquis et donc, ces territoires-là ont été attribués à ce clan qui a perdu Jaculana. Ce qui m'ennuie beaucoup parce que maintenant, c'est eux qui sont justement à la tête principalement de la ligne de front et donc, il y a de grandes chances que ce soit eux qui rafent tous les domaines qui passent ici. Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que justement, en cas de guerre avec les Sturgiens ou en contre-rébellion, ce clan-là soit mis hors jeu et ce serait quand même bien si on arrivait à récupérer un autre territoire, peut-être un château ici, comme ça, à la limite, si le clan ici perd ses deux villes et qu'il se retrouve sans terre, qu'il se retrouve avec un territoire tout pourri qui traîne ici en espérant bien sûr qu'il ne le perde pas parce que Jersey Ghost Castle c'est aussi un château qui tombe très facilement aux mains des assaillants. Il faut vraiment arriver quand même à jauger par rapport à l'état initial de votre patrie. Je pourrais essayer de faire en sorte qu'il prenne Flintox, ça m'arrangerait. Enfin bref, là je suis en train de réfléchir à des stratégies que je mets mais bien sûr le mieux ce serait que Jacqueline revienne dans notre escarcelle sans pour autant, au moment surtout où ce clan n'a plus aucun territoire parce que sinon il ne va jamais se voir réattribuer Jacqueline, c'est plutôt le roi qui lui va récupérer le terrain. On peut voir ici que c'est lui qui gère très très bien la zone. Donc ça ne m'étonnerait pas que Dertert, j'ai un peu du mal avec le nom du roi Vlandia, récupère ce territoire-là. Donc il faut vraiment réfléchir quand même en amont à une stratégie pour pouvoir avoir comme ça énormément de terres pour pouvoir faire votre futur royaume. Comme ça le jour où vous pourrez déclarer votre indépendance, vous aurez devant une très grosse puissance financière mais également beaucoup de terres attribuées à des potentiels vassaux que vous allez pouvoir soit vassaliser de par vos compagnons soit des seigneurs du clan ennemi lors de la guerre civile qui s'ils se voient vous rejoindre en abandonnant leur territoire vous pourrez leur donner comme ça des terres à gauche à droite que vous avez comme des petits châteaux qui ne vous intéressent pas beaucoup. Ce point amène d'ailleurs à un autre point très important qu'il vous faudra entretenir durant toute votre période de vassal c'est la relation avec les autres clans du royaume dans lequel vous vivez et contre lequel vous comptez mener une guerre civile lors de votre trahison. Vous avez donc c'est pas là c'est le royaume plusieurs clans dans le royaume je pense que tout le monde a compris. Voici tous les clans qui composent le royaume donc on a quand même pas mal le mieux c'est de faire en sorte qu'il est plus puissant au moins soit votre ami. Sachez que quand vous allez trahir votre royaume vous allez perdre 40 points de relation avec le clan. Donc si votre relation avec le clan a été améliorée par des missions que vous avez fait pour eux par des mariages et qu'il est au dessus de 40 façons généralement malgré votre trahison ils s'entendront toujours très très bien avec vous et donc vous serez plus en clair à aller rallier à votre cause. Donc faites très très attention à ça. Pensez bien à améliorer votre relation je pensais qu'on allait pouvoir voir la relation ici mais non donc on va aller voir sur l'encyclopédie chez les Vlans donc par exemple ici ça sert à rien parce que des Rert ce sera votre ennemi juré si vous le trahissez donc vous même si vous êtes à 100% c'est bien pour être courtois mais généralement vous n'allez pas pouvoir faire grand chose contre la famille royale mais imaginons ici des tirs qui est un clan de niveau 4 qui est assez puissant qui est riche donc un très très bon clan je crois cependant qu'il est composé de mecs un peu sadiques donc c'est peut-être pas non plus l'idéal de les avoir parce que dès que vous allez prendre des villes avec lui il va falloir les piller c'est pas génial donc vérifiez quand même le tempérament moyen des membres du clan mais imaginons que je m'entends que je m'entends bien avec eux très bien là je suis à 23 relations c'est pas assez parce que si je perds 40 de relations avec eux je tombe à moins 17 clairement c'est vraiment pas bon ils vont pas m'aimer du tout donc mon but ici ce serait d'avant déclarer mon indépendance d'améliorer un maximum quand même mes relations avec eux même si je ne compte pas vraiment les employer ici les dés à remarquer là par contre c'est une famille allière je crois que je me suis marié avec eux et en plus j'ai fait du travail donc je suis à 100 relations c'est à dire que même si je trahis le Vlandi je serai encore à 62 relations avec eux donc je serai encore très ami avec eux et en plus c'est un clan extrêmement puissant pas forcément très riche pas forcément le plus puissant mais qui a quand même beaucoup de membres et qui peut être un allié très très fidèle et très très important pour la constitution d'un nouveau royaume vlandien dans le nord donc essayez d'avoir un maximum de clans puissants dans votre escarcelle allié avec votre clan comme ça si jamais vous trahissez le clan enfin le royaume pardon comme c'est le cas ici en regardant vos positions vos possessions sinon ça va pas aller voilà donc là je suis indépendant je ne suis pas encore au royaume vous voyez je perds 42 relations ici avec tout le monde et là par exemple à l'aider à remarque je suis à 60 donc je suis encore très très élevé donc veuillez bien avoir une très bonne relation avec tous 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 les membres tous les clans du royaume que vous comptez trahir prenez le temps qu'il faut prenez votre temps être au roi n'est pas non plus une finalité certes ça vous permet de mieux gérer les IA et les décisions politiques mais déjà être vassal puissant est déjà une position très très favorable au niveau de certains royaumes alors peut-être pas tous parce que certains royaumes ont tendance à prendre des très mauvaises décisions généralement la Vendille n'est pas le pire mais imaginons que vous êtes impérial bon on a pu le voir avec Androcytodoro c'est un peu compliqué parfois mais suivant suivant les royaumes que vous rejoignez parfois rester vassal est plus intéressant que être royaume mais imaginons voilà vous voulez avoir votre royaume c'est le principal donc là n'oubliez pas pour avoir un royaume c'est très simple vous demandez votre indépendance vous mettez un gouverneur on va prendre par exemple elle voilà vous parlez à votre gouverneur voilà et vous lui demandez de créer votre royaume donc voilà c'est comme ça qu'on crée son royaume et là vous pouvez choisir d'ailleurs quelle culture vous voulez adopter là par exemple je suis vlandais donc je peux garder ma culture d'origine mais peut-être que comme j'ai majoritairement des territoires sturgiens je peux choisir la culture sturgienne mais là comme j'ai aussi une colonie batanienne je peux choisir la culture batanienne même si je suis très minoritaire mais également là par exemple je suis dans un château impérial je peux choisir la loi et la culture de l'empire ce qui d'ailleurs est pratique si vous jouez le mode histoire parce que vous pouvez aussi bien jouer une nation qui veut détruire l'empire que l'empire lui-même si pour le peu que vous ayez au moins un château de culture impériale là par exemple je vous dis allez hop je veux devenir nouvel empereur même si je n'ai qu'une seule colonie impériale c'est pas grave et j'appellerai tatata on s'en fiche c'est juste pour l'exemple ah si soit-il donc voilà vous avez ici la cinématique pour la création du royaume je vous laisserai la regarder de votre côté j'ai accès enfin à mon onglet armé et également à mon onglet diplomatie de royaume et je pourrais si je veux par exemple demander la paix j'accumérerai un peu de points d'affluence ça montrera vite mais regardez un peu ce que je dois payer ça coûte extrêmement cher mais théoriquement avec l'économie assez forte que j'ai pu avoir en prenant énormément de territoire et encore là c'est juste pour l'exemple mais mon objectif est encore de gagner davantage de terrain je vais pouvoir facilement même dans les pires des cas payer le tribut à mon ancien seigneur liege pour demander la paix et qu'il me laisse gentiment vaquer à mes occupations voilà donc clairement si vous voulez monter votre royaume la meilleure solution est la suivante vous prenez votre temps vous choisissez un axe d'invasion principalement en favorisant les territoires bordant la carte vous veillez à être le seul seigneur de la zone assez isolé de la patrie mère vous vous débrouillez pour que les territoires de jeu ne tombent pas pour éviter ce genre de problème comme c'est arrivé ici et lorsque vous avez suffisamment de territoires suffisamment de villes suffisamment d'argent là c'est encore un peu limité attendez peut-être 2-3 millions quand même parce que ça part quand même très très vite et que vous avez donc beaucoup de terre à donner à des potentiels vassaux dont des clans surtout contre lequel vous vous opposez en les trahissant en trahissant votre roi si jamais ceux-ci vous aiment bien ils vont peut-être considérer que vous serez un meilleur roi que le roi d'origine surtout que Déterte n'est pas forcément le roi le plus apprécié dans son royaume et bien ces gens-là viendront vous rejoindre avec ou sans leur terre contre peu ou beaucoup de sommes d'argent à échanger tout dépend s'ils viennent avec leur territoire ou pas ça c'est à vous de voir avec eux et vous pourrez donc constituer une nouvelle noblesse ou si vraiment vous n'arrivez pas à les recruter n'oubliez pas vous pouvez anoblir vos compagnons pour le peu que vous ayez suffisamment d'argent et d'influence là je n'ai pas d'influence donc je ne peux pas vous montrer mais imaginons que voilà mon chirurgien je l'anoblie je crois que c'est contre 20 000 deniers et 500 d'influence hop je l'anoblie il crée son petit clan généralement ce ne sont pas des clans très puissants mais c'est toujours bien pour tenir une zone je lui attribue un petit château frontalier et je laisse gérer la situation comme ça voici la manière la plus optimisée la plus efficace de constituer son royaume si de votre côté vous avez d'autres stratégies n'hésitez pas à les partager en commentaire en attendant pour moi de mon expérience c'est ce qui a le mieux marché même si tout n'est pas parfait et je vous conseille donc quand vous lancerez Bannerlord pour les nouveaux joueurs d'essayer directement de penser à ce que vous allez faire en termes de royaume pour pouvoir vous enrater plus facilement dans une direction ou une autre si jamais vous jouez par exemple les factions au centre de la map ces stratégies seront beaucoup plus compliquées à appliquer vous pouvez quand même toujours essayer de forcer le trait dans un axe même si vous êtes les bataniens c'est quand même compliqué mais imaginons que vous êtes bataniens et que vous arrivez à résister aux invasions des différentes factions et que vous vous dirigez vers les sturgiens ou l'empire soyez juste le seigneur qui tiendra la frontière il faut vraiment tiendra la frontière et de là généralement vous allez pouvoir grappiller potentiellement des petits territoires et quand vous aurez beaucoup plus de fièvre dans une région vous aurez beaucoup plus d'affluence et donc beaucoup plus de chance même si vous avez deux ou trois autres seigneurs dans le coin de vous voir attribuer ces territoires là mais c'est quand même beaucoup moins efficace que si vous êtes isolé comme c'était le cas ici de mon côté avec Varchègue donc là ici par exemple à la limite pour l'empire du sud vous pouvez très bien essayer de conquérir la zone des Azeraïs si vous y arrivez et là vous pouvez faire justement un axe de progression mais une fois encore c'est parce qu'on se dirige vers une nation qui est frontière à la limite de la carte pareil pour les QZ c'est un peu comme je l'expliquais tout à l'heure ce que fait ici l'empire du sud mais c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer ces stratégies là avec une faction centrale bref je vais vous laisser là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Banalord salut bye bye